Musique Aujourd'hui nous allons parler de la délivrance du péché. Nous avons vu qu'il y a treize choses qu'il faut faire. Qu'il faut rechercher avec zèle, avec amour et avec persévérance. La semaine passée nous avons cité treize de ces choses-là. Il s'agit de la délivrance du péché. La délivrance de l'amour du moi. La délivrance de l'amour du monde. La délivrance de l'amour des choses qui sont dans le monde. La délivrance de toute forme de fausseté. La délivrance de toute forme d'immoralité sexuelle. La délivrance de l'amour du gain. La délivrance du cœur divisé. La délivrance de l'égocentrisme. La délivrance de l'égocentrisme. La délivrance de l'égocentrisme. La délivrance de la paresse. La délivrance du manque de but. La délivrance de la délivrance du péché. So what are we to learn about the deliverance from sin? Retirez ça très bien. On entre. Dans la délivrance du péché. Par la foi en l'oeuvre du Seigneur Jésus. Jésus a accompli un certain travail. Jésus a accompli un certain travail. Quand tu crois à ce travail. Tu entres dans les grâces de ce travail. Si tu doutes. Tu vas tout perdre. Le juste ne vivra pas la foi. Ce sont des choses qu'on n'achète pas. Ce sont des choses qui ne se vendent pas. Mais si tu as la foi. Tu vas les acquérir. Tu vas les acquérir. Gratuitement. Chaque être humain. Chaque homme. Est né dans le péché. Si il y a une femme enceinte dans cette salle. Même si tu as déjà cru. Que tu es sauvé. Que tu as confessé tous tes péchés. Et tu as confessé tous tes péchés. Mais ton enfant est pécheur. Ton enfant est pécheur. Quand il va sortir. Il sortira étant pécheur. Il n'apprendra pas à pécher. Il est conçu dans le péché. Et il n'est pécheur. Moi-même. Conçu dans le péché. Conçu dans le péché. Né pécheur. C'est ça la condition de l'être humain. Depuis qu'Adam est tombé dans le jardin. Le mal est entré en lui. Les choses comme mentir, voler, boire l'alcool, se prostituer. Ça, ce sont les conséquences de la présence du péché. Things like stealing, lying, prostituting. These are the consequences of sin. Of the life of sin. Donc il y a le péché. So there is sin. Et il y a les péchés. And there are sins. Il y a Adam. There is Adam. Et il y a toi et moi. And then there is you and I. Quand le péché t'habite. When sins in you. Tu vas faire plusieurs mauvaises choses. You will do many bad things. Tu vas même faire des choses qu'Adam n'avait pas faites. You will do even things that Adam did not do. Adam, lui, il a désobéi. Adam, in his case, il disobéit. Mais toi, tu peux tuer quelqu'un. But you can kill someone. Tu peux commettre des avortements. You can commit abortions. Tu poses. Tu désobeis. You can also disobey. Tu mens. You lie. Donc tu as tes propres péchés. So you have your own sins. Et il y a le péché. And then there is sin. Qui habite en chacun comme étant les petits enfants d'Adam. Which abides in everyone as the grandchildren of Adam. Quand Dieu a créé Adam. Quand Dieu a créé Adam. Il était à l'image de Dieu. Il était à l'image de Dieu. À la ressemblance de Dieu. Il était à la ressemblance de Dieu. Mais l'enfant qui est né de son union avec Ève. Mais l'enfant qui est né de son union avec Ève. Il était à l'image d'Adam. Il était à l'image d'Adam. Quelqu'un nous lit Psalm 51, verset 7. Quelqu'un veut nous lire Psalm 51, verset 7. Voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Amen. Nous avons là les paroles de David. There we have David's words. Qui est très conscient. Who is very conscious. De la condition de l'homme. Of man's condition. Et chacun doit se poser la question. Peut-on sortir de cette condition? La réponse est oui. Mais comment? The answer is yes. But how? De toi-même. On your own? Tu ne peux pas. You cannot. Il n'y a aucun être humain. There is no human being. Qui peut sortir de cette condition. Who can come out of this condition? Aucun. None. Et c'est pour cette raison que Jésus est venu dans le monde. That is why Jesus came into the world. Parce que pour sortir de cette condition. Because to come out of this condition. Il te faut mourir. You need to die. Mais si tu meurs. But if you die. Tu ne peux pas accomplir les desseins de Dieu. You cannot accomplish God's purposes. Parce que tu ne seras qu'un pécheur mort. Donc Jésus est venu. Pour mourir à notre place. Donc pour sortir de cette condition. Selon les desseins de Dieu. Il faut accepter le Seigneur Jésus Christ. Il faut accepter le Seigneur Jésus Christ. Il faut se convertir à Christ. Voici ce que Dieu a prévu. Dieu a prévu que son fils Jésus. Va descendre. Mourir pour tous les êtres humains. Prendre leur place. A la croix. Après une divine identification. Avec chaque être humain. Après une divine identification avec chaque être humain. C'est-à-dire Dieu a mis tous les hommes. En son fils Jésus. Donc Dieu a mis tous les hommes. En son fils Jésus Christ. Et il a. Fait crucifier Jésus. Et puis il peut laisser Jésus être crucifié. Donc là où tu es assis. Donc là où tu es assis. Tu es déjà crucifié. Tu es déjà crucifié. Et il y a un verset que. Les frères lisent sans comprendre. Il y a un verset que les frères lisent sans comprendre. Lise-nous Galat chapitre 5 verset 24. Lise Galatians chapitre 5 verset 24. Ceux qui sont à Jésus Christ. Ont crucifié la chair. Avec ses passions. Et ses désirs. Amen. Ceux qui sont en Jésus ont fait quoi? Ceux qui sont en Jésus vont crucifier la chair. N'est-ce pas? Non, 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 non. Ceux qui sont en Jésus doivent crucifier la chair. N'est-ce pas? Ceux qui sont en Jésus doivent crucifier la chair. Non, 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 non. Non. Ils ont déjà crucifié. Ils ont déjà crucifié. Mais ce qui est là c'est que. Dieu veut que tu saches. Qu'il a travaillé pour toi quand tu dors. Tu dors même. Dieu veut que tu te connaissas. Que tu as déjà travaillé pour toi. Même quand tu étais dormi. Tu n'existais même pas encore. Tu n'existais même pas encore. Donc. Tu es. Ta chair crucifié. Tu l'as crucifié. Ce n'est pas au futur. Ce n'est pas quelque chose que tu dois rechercher. Tu ne dois pas dire au Dieu, crucifie-moi. Tu ne dois pas dire au Dieu, crucifie-moi, crucifie-moi. Tu ne dois pas dire au nom de Jésus. Je me crucifie, je me crucifie. Je crucifie. Tu es crucifié. Dieu t'a pris. Il l'a mis en son fils. Et tu as été crucifié Ton fils et toi Crucifié Jésus et moi Crucifié Je suis un homme crucifié Ma chair est crucifié C'est un fait Dieu l'a déjà accompli On ne gêne pas pour ça On n'intercède pas pour ça On le reconnait La Bible dit Lise Romains chapitre 6 Verset 6 Lise d'abord chapitre 5 verset 8 Mais Dieu prouve son amour envers nous En ce que Lorsque nous étions encore des pécheurs Christ est mort pour nous Mais Dieu Demonstrate his own love for us Lise maintenant chapitre 6 verset 6 Chapitre 6 verset 6 Sachant que notre vieil homme A été crucifié avec lui Afin que le corps du péché fût détruit Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché Amen Si tu ignores L'oeuvre qui a été accomplie pour toi Tu vas perdre Beaucoup de bénédictions Tu vas perdre le temps Tu perdras ton temps Et tu perdras beaucoup de bénédictions Les saines d'écritures Les saines d'écritures Prennent pour acquis que tu es sain La parole n'envisage pas Que tu sois encore ignorant Pour ceux qui débutent L'étude des écritures Pour ceux qui sont à l'initiation Nous allons lire ensemble Un des passages qui troublent les jeunes convertis Lise-nous Romains chapitre 7 A partir du verset 7 Lise-nous Romains chapitre 7 Verset 7 Jusqu'au verset 25 Que dirons-nous donc La loi est-elle péchée Loin de là Mais je n'ai connu le péché Que par la loi Car je n'aurais pas connu La convertise Si la loi nous dit Tu ne convertiras point Et le péché Saisissant l'occasion Produisit en moi Par le commandement Toutes sortes de convertises Car sans loi Le péché est mort Pour moi Étant autrefois sans loi Je vivais Mais quand le commandement vint Le péché reprit vie Et moi Je mourus Ainsi Le commandement Qui conduit à la vie Se trouva pour moi Conduit à la mort Car le péché Saisissant l'occasion Me séduisit Par le commandement Et par lui Me fut mourir La loi La loi donc Est sainte Et le commandement Est sain Juste Et bon Ce qui est bon A-t-il donc Était pour moi Une cause de mort Loin de là Mais c'est le péché Afin qu'il se manifeste Comme péché En me donnant la mort Parce qu'il est bon Et que Par le commandement Il devait condamnable Au plus haut point Nous savons en effet Que la loi est spirituelle Mais moi Je suis charnel Vendu au péché Car je ne sais pas Ce que je fais Je ne fais point ce que je veux Et je fais ce que je hais Or Si je fais ce que je ne veux pas Je reconnais par là Que la loi est bonne Et maintenant Ce n'est plus moi Qui le fais Mais c'est le péché Qui habite à moi Ce qui est bon Je le sais N'habite pas à moi C'est-à-dire dans ma chair J'ai la volonté Mais non le pouvoir De faire le bien Car je ne fais pas le bien Que je veux Et je fais le mal Que je ne veux pas Et si je fais ce que je ne veux pas Ce n'est plus moi qui le fais C'est le péché qui habite en moi Je trouve donc en moi Cette loi Quand je veux faire le bien Le mal est attaché à moi Car je prends plaisir A la loi de Dieu Selon l'homme intérieur Mais je vois de mes membres Une autre loi Qui lutte contre la loi De mon entendement Et qui me rend captif De la loi du péché Qui est dans mes membres Misérable que je suis Qui me délivrera du corps De cette mort Grâce soit rendue à Dieu Par Jésus Christ notre Seigneur Ainsi donc Moi-même Je suis par l'entendement Esclave de la loi du Dieu Et je suis par la chair Esclave de la loi du péché Amen Donc par ta chair Tu es esclave Du péché Tu ne peux rien faire Et le passage qui vient de te lu Décrit les batailles Les grandes batailles Au quotidien De chaque homme Pour essayer de se libérer du péché Il veut faire quelque chose Mais il ne parvient pas Mais il commet seulement le péché Il ne veut même pas pécher Il pêche Beaucoup après avoir mené Ces petits combats Ont conclu que Personne ne peut être délivré Donc ils se sont résignés Et ils sont devenus encore Deux fois pécheurs Et ils ont commencé à enseigner Les fausses doctrines Mais vers la fin L'apôtre Paul Pousse un cri A fait que j'appelle Un cri universel Misérable que je suis Qui me délivrera De ce corps de mort C'est là où Dieu lui a donné la réponse C'est à travers L'esprit de Jésus Christ C'est par là Que nous allons conclure Mais pour ce soir Retiens une chose Considère-toi Regardes-toi Comme quelqu'un Qui a été crucifié Dieu ne te demandait rien Il ne te dit pas de lutter Il dit Considère-toi seulement Que tu étais en Christ Et que tu étais crucifié Considère et dit Crois que cet acte Était pour détruire La puissance de la chair C'est-à-dire la puissance Du péché Qui habite dans ta chair Et Dieu a maudit la chair Je verrai le Seigneur Mais ce corps N'aura pas le privilège De le voir La chair et le sang N'hériteront pas Le royaume de Dieu Il y aura une transformation En un clin d'œil Et c'est ce corps Transformé Par l'œuvre de Jésus Qui aura la part Avec Jésus Jusque dans l'éternité infinie Première loi Considère-toi Que tu es déjà mort Crucifié Tu étais avec Jésus Dans la tombe Tu es ressorti avec Jésus Jésus est appelé Le dernier Adam Pourquoi ? Parce qu'il a pris L'ancienne création Et il est allé à la croix Avec elle Il est dit Le premier Adam Il a dit Le premier Adam Était Une âme vivante Un esprit vivant Mais le dernier Adam Était un esprit vivifiant Il a mis fin A la malédiction du péché Lise-nous un Corinthien Chapitre 15 45 à 49 C'est pourquoi il est écrit Le premier homme Adam Devint une âme vivante Le dernier Adam Est devenu un esprit vivifiant Mais ce qui est spirituel N'est pas le premier C'est ce qui est animal Ce qui est spirituel Vient ensuite Le premier homme Tiré de la terre Est terrestre Le second homme Est du ciel Tels sont les terrestres Tels sont aussi les terrestres Et tels sont les célestres Tels sont aussi les célestres Et de même Que nous avons porté l'image du terrestre Nous porterons aussi L'image du céleste Verset 47 Le premier homme Tiré de la terre Est terrestre Le second homme Est du ciel Amen Lise le verset 50 Ce que je dis Frère C'est que la chair Et le sang Ne peuvent hériter Le royaume de Dieu Et que la corruption N'hérite pas L'incorruptibilité Amen Donc Le premier Adam Détruit The first Adam Was destroyed Mon vieil homme Détruit My old man Destroy Ton vieil homme Détruit Your old man Destroy Le corps du péché Qui me délivrera De ce corps du péché That body of sin Who deliver me from this body of sin C'est là où Dieu Lui a dit Jésus l'a fait Jésus l'a détruit Jésus l'a détruit Mais il faut croire Dès que tu crois Ça devient Un fait accompli Et les bénédictions Sont libérées Et les bénédictions Sont libérées C'est là où Le même péché Que tu commettais Tous les jours Tu croyais que Tu n'avais plus la force Tu seras vivifié Et tu vas devenir fort Ce soir même Ce soir même Les choses comme La masturbation Si tu as mis pieds Ici ce soir Rends grâce à Dieu Parce que c'est fini Les petites fornications Même si tu as dit à quelqu'un J'arrive C'est fini Sans effort Sans effort Tu seras vivifié Parce que quand tu n'es pas vivifié Tu es comme un cadavre Tu pourris seulement Sans résistance Tu n'as pas la vie Mais quand tu es vivifié Tu gères Tu contrôles Parce que tu es vivant Avant ça Tu ne pouvais rien faire Un cadavre est fait Pour pourrir Un corps est fait Pour être rot Et pour rire Mais quand Le deuxième Adam Entre Il est un esprit Vivifiant Un esprit vivifiant Mais la porte D'entrée c'est Tu dois savoir Parce que l'ignorance Est complice De la ruine Le Seigneur dit Que son peuple Est détruit Parce qu'il lui manque La connaissance Ils ne savent pas Quelqu'un qui est déjà crucifié Il lutte pour être crucifié La Bible dit Que ceux qui sont en Jésus Ils n'ont pas de problème Parce qu'ils ont déjà crucifié la chair La parole ne dit pas Qu'ils doivent crucifier Chaque jour Ils ont déjà crucifié La chair Par leur acte D'obéissance A la foi C'est ce que la Bible Appelle l'obéissance De la foi Quand ils sont entrés Dans l'obéissance De la foi En Jésus Par ce seul acte Ils ont crucifié Déjà la chair Maintenant Ce que le Seigneur veut C'est qu'il le sache C'est qu'ils doivent savoir Et Paul priait beaucoup Il dit Il prie que les yeux s'ouvrent Qu'il y ait une révélation Que chacun sache par révélation Qu'il était à la croix Avec Jésus Que la puissance De sa chair A été détruite A la croix Dieu savait que S'il ne fait pas ça Personne ne peut l'adorer Sur la terre Donc c'est une entreprise De Dieu lui-même Lui-nous Romains chapitre 6 Verset 8 Oh Si nous sommes morts Avec Christ Nous croyons que Nous vivrons aussi Avec lui Amen Celui qui est mort The one who died Va vivre avec Jésus Will live with Jesus Est-ce que tu es mort Avec Christ Did you die with Christ Répondez en anglais C'est comment Si tu comprends Les deux langues Tu es béni Est-ce que tu es mort En Christ Did you die with Christ Acclamons pour Jésus Si tu es heureux Tu te lèves Tu proclames Que tu es mort Tu es mort avec Christ Mais c'est infiniment Notre Dieu Mais c'est infiniment Oh Dieu Que toute la louange La gloire T'es révést Mais c'est infiniment Je suis mort Avec Christ Et je suis libre De péché Que toute la louange Que toute la gloire Et revienne Au nom de Jésus Christ Amen Léon Romains 6 verset 11 Ainsi vous-même Regardez-vous Comme mort au péché Et comme vivant Pour Dieu En Jésus Christ Amen In the same way Count yourselves Dead to sin But alive to God In Christ Jesus Amen Léon Galates Chapitre 2 verset 20 Read Galatians Chapter 2 Verse 20 J'ai été crucifié Avec Christ Et si je vis Ce n'est plus moi qui vis C'est Christ qui vit à moi Si je vis maintenant Dans la chair Je vis dans la foi Au fils de Dieu Qui m'a aimé Et qui s'est livré Lui-même pour moi Amen Amen Vous comprenez donc Qu'un homme comme Paul Ne pouvait pas tomber Dans les pièges Des autres faux prophètes Il connaissait la parole de Dieu Il connaissait l'oeuvre de Dieu Et ce qu'il nous enseigne là Il avait reçu ça par révélation Là où nous sommes Ce n'est pas nous qui vivons Ne dis pas c'est difficile Je ne peux pas Ce n'est pas toi Christ habite en nous Nous sommes morts avec lui Nous sommes morts avec lui Ce n'était pas fini à la croix Quand nous sommes partis avec lui A la croix Nous sommes entrés dans la terre Nous sommes ressortis avec lui Et nous sommes toujours ensemble Alléluia Quand il dit Je suis avec vous tous les jours Ce n'est pas qu'il veuille Notre petit gardien C'est une alliance éternelle Quand il dit qu'il dit qu'il est avec vous Il n'est pas qu'il est avec vous Il n'est pas qu'il est avec vous Il n'est pas qu'il est avec vous Comme un petit gars Il est un éternel Covenant Depuis la croix Quand il disait Tout est accompli Jusque dans la tombe Quand il est sorti de là Nous étions en lui Quand il est monté Nous sommes en lui Là où il est assis Nous sommes avec lui Alléluia Notre travail Tout ce que Dieu nous demande C'est de nous considérer Tel Qu'il nous révèle Même si tu as le petit palu Ce n'est pas ça qui est important Ce qui est important C'est de croire Ce que Jésus a fait de nous C'est là où même Le palu s'enfuit Même les démons Quand ça arrive A ce niveau de la foi Le démon Embale ses effets Pour partir Quand tu arrives A ce niveau de compréhension L'ennemi même Déménage Il dit ici là Ce n'est plus bon Parce que les petites chambres Obscures là C'est là-bas Qui se repose Quand tout est envahi Par la connaissance C'est la lumière Tu ne lui diras pas Va-t'en 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 Tu regarderas Où il était Tu ne le verras plus Même s'il t'avait trompé Que je ne partirai pas Maintenant le temps Est arrivé Où il s'en va Sans te dire au revoir Considère-toi Comme Dieu te révèle Considère-toi Comme un homme Une femme Qui était en Jésus Qui était avec Jésus Qui est mort A la croix avec Jésus Qui a été crucifié Et l'homme Son vieil homme Sa chair du péché A été détruite A la croix Il est entré Dans les seins De la terre Il est ressorti Victorieux Avec Jésus Quand on disait Christ est ressuscité On disait Boniface Menier Ressuscité Et Doors si tu es Ressuscité Acclamant pour Jésus Let's clap for Jesus Lise-nous Philippiens 4 verset Verset 13 Je pue tout Par celui qui me fortifie Amen Quand tu as cette expérience Quand les gens disent Je ne peux pas Je ne peux pas Ne les suis pas Pour nous Nous pouvons tout Par celui qui nous vivifie C'est ce que ça veut dire Fortifier là C'est vivifier Le deuxième Adam Non Le dernier Adam Est un esprit vivifiant Il est un esprit vivifiant Je pue tout Par celui qui me vivifie Par celui qui me vivifie Amen Dis je peux tout Par celui qui me vivifie C'est qui Jésus Si tu veux prier Lève toi tu prie If you want to pray Stand up and pray C'est une parole 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 Je te dis merci Par contre aujourd'hui Je suis pour vous Félicieux Mais j'ai une nécessité J'ai une gloire C'est le péché C'est le temps Je te prie Au nom de Dieu Amen Romains 6 verset 13 Read for us Romains 6 verset 13 Ne livrez pas vos membres Au péché Comme des instruments D'iniquité Mais donnez vous-même Mais donnez-vous Vous-même A Dieu Comme étant vivant De mort Que vous étiez Et offrez à Dieu Vos membres Comme des instruments De justice Amen Le verset 19 Read verse 19 Je parle à la manière Des hommes A cause de la faiblesse De votre chair De même Donc que vous avez Livré vos membres Comme esclaves A l'impurité Et à l'iniquité Pour arriver à l'iniquité Ainsi maintenant Livrez vos membres Comme esclaves A la justice Pour arriver A la sainteté Amen Après Cette prise De conscience Qui est juste Un acte De contemplation De l'oeuvre De Dieu Ce que Dieu Te demande C'est une consécration Volontaire C'est à travers L'acte De consécration Qu'on devient Esclaves De la justice That we become Slaves To righteousness Quand tu es Delivré When you are Delivré Tu es libre You are free Mais il faut que Tu appartiennes A quelqu'un Tu es délivré Tu es délivré Tu sais déjà Que Christ T'a pris Et il t'a crucifié Avec lui Et que tu es Délivré Du péché Il ne t'a rien demandé Maintenant que tu sais Que tu es libre Prends tout ton être Pour aller te consacrer A la justice Que tes mains Ne volent plus Parce que tu n'es plus Esclaves du vol Tes peurs Sont pardonnées Christ a vivifié Tu peux déjà dire Non Tu es fort Constitue-toi Esclaves De la justice Ce soir même Au lieu de Former un coup de poing Tu embrasses ton frère Tu peux Parce que Christ Te vivifie Tu peux payer Toutes tes dettes Tu peux demander Pardon Même à genoux Ce que tu n'avais pas Tu peux exprimer La reconnaissance A quelqu'un Tu peux exprimer La reconnaissance A quelqu'un Avant la chair T'empêcher de le faire Avant la chair T'arrête Tu peux suivre Les âmes Même les âmes Qui t'ont maudit Tu peux tout maintenant Tu peux maintenant Tu peux donner A manger A un ennemi A quelqu'un Qui jeûne Pour que tu meurs Tu peux tout Tu peux donner A Dieu Tu peux tout Tu peux réviser Tes dons Tu peux aller loin Tu peux aller loin Tu es délivré Ta chair Est paralysée Ses bruits Sont anéantis Tu es vivifié 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 Les romains 12 Verset 1-3 Je vous exhorte donc Frères Par la compassion De Dieu A offrir vos corps Comme un sacrifice Vivant Saint Agréable à Dieu Ce qui sera De votre part Un culte raisonnable Ne vous conformez Pas au siècle présent Mais soyez Transformés Par le renouvellement De l'intelligence Afin que vous discerniez Quelle est la volonté De Dieu Ce qui est bon Agréable Et parfait Tu dois savoir Tu dois te considérer Comme tel Et tu dois T'offrir A Dieu Et puis Tu dois T'offrir A Dieu Si tu fais ça Si tu fais ça Tu vas sentir L'allégresse Même en rentrant Tu vas sentir Que tu es léger Et c'est pour cette raison Que après la conversion La première chose Que le diable Combat le plus C'est la consécration Parce que Sans consécration Tu es comme Quelqu'un Qui est sorti De la prison Qui se balade En ville Parce que Sans consécration Tu es comme Quelqu'un Qui est sorti De la prison Les gens disent Oui Mais rien ne change Tu es un prisonnier Qui se promène Partout Mais dès que Tu te consacres A Dieu C'est là Où ta prison Finit En réalité Et l'apôtre Paul Dit Il faut que Votre intelligence Qui est déjà Illuminée Vous aide A vous consacrer A Dieu That's why The apostle Paul Says Your Intelligence Which already Enlightens you Should help you To consecrate Yourselves To God Tu dois Te donner Volontairement You must You must give You must give Yourself Volontairement Once you give Yourself Volontairement Tu deviens Esclave De la justice You become A slave To righteousness These are spiritual laws Dieu veut Dieu veut seulement Que tu crois Et que tu obéisses Et elles Elles vont Tout s'accomplir God just wants you To believe and obey All of them will be accomplished Ces lois ont chacune Une vie Each of these laws Have a life Tu vas fonctionner Tu vas vivre You will function And you will leave Tu n'auras pas De forts humains A fourni You will not have Post rumors To give out Dieu a travaillé God has worked Et il a préparé And he has prepared C'est pour cette raison Que Jésus dit Venez à moi That is why Jesus says Come to me En lui Nous sommes morts In him We are dead Et la mort Avec lui Et en lui Veut dire La victoire Sur le péché And death With him And in him Means victory Over sin Sur le corps Du péché Over the body Of sin Les petits péchés Les mentis Voler Tout ça C'est comme Les feuilles D'un grand arbre These little sins Like lying And theft They are just Like leaves Of a big tree On peut balayer Les feuilles Ne font que tomber On balay Les feuilles Ne font que tomber L'arbre Ne fait que grandir You can sweep them And the leaves Only fall And the tree Continues to grow Donc Dieu A attaqué Le péché A la racine So God Attack sin From the roots L'homme L'homme qui a péché Doe mourir The man who sins Should die Mais il s'est dit Mais il s'est dit Je vais les Je vais les amener Dans mon fils Et les tuer Dans mon fils Et les ressusciter Dans mon fils So he said I will bring them To my son Kill them With my son And raise them With him La mort de Christ Nous libère Du bourreau The death of Christ Frees us Je suis libre I'm free Tu es libre You are free Je peux tout I can do all Par Jésus Qui me vivifie By Jesus Who gives me life Qui me fortifie Who strengthens me Qui m'encourage Qui m'encourage me Tenons-nous debout Let's stand Et c'est pour cette raison Quand le diable Veut faire tomber Un frère Quand il voit Que tu es vaillant Que tu es fort Il commence A chercher A te décourager Quand le diable Voit que tu te prends Au sérieux Quand tu connais Ta position Et que tu connais Ta position Il va Commencer à attaquer Cette position Il essaie de te montrer Que Dieu ne t'aime pas Tu n'es pas dedans Il produit Le découragement Il sait qu'un homme Découragé Peut commettre Tous les péchés Et la Bible dit Nous devons garder Les regards Sur Christ Afin que nous Ne soyons jamais Découragés La parole de Dieu Dit une seule chose De plusieurs manières Ceux qui ont Les belles oreilles Entendent Et ils deviennent Sages Dire à Satan Tu es un menteur Je ne suis pas Ce que tu disais Je suis mort Avec Christ J'ai vaincu Le péché Ma mort Avec Christ A la croix A détruit La chair Du péché Dit Satan Je ne suis pas Ce que tu m'as fait croire Maintenant Dis à Jésus Voici mes mains Mon être Je suis à toi Je vais te servir Je vais te servir Je suis là Je suis là Je suis là Tout mon être Tout mon être Toutes ma pensée Toutes ma pensée Mon être Merci Seigneur Merci Seigneur Que le Seigneur Que le Seigneur Que le Seigneur Sous-titrage MFP.